bonjour bonjour j'allais dire contente de vous revoir en tout cas je vous fais des vidéos pour vous expliquer cette absence d'un mois à peu près alors j'ai pas eu de problème de santé à proprement parler à part une grosse fatigue effectivement peut-être un burnout peut-être je sais pas un burnout pas physique une sorte de burnout on va dire parce que c'est quand même un mot très à la mode qui existe un malheureusement mais une crise existentielle certainement peut-être ça plus alors pourquoi j'ai arrêté parce que je pensais que j'avais besoin de m'arrêter j'avais besoin de prendre l'air ça me demandait trop d'investissement trop de travail et je suis comme quelqu'un de très entier arrive un moment j'arrivais plus à le faire de façon j'allais dire honnête non parce que mon travail était honnête les cartes étaient honnêtes en tout cas mon travail était honnête mais j'avais plus la pêche pour le faire déjà parce que principalement moi j'adorais des cartes vous comprendrez mon cheminement et pourquoi je parle au passé au passé j'adorais les cartes c'était une passion c'était un peu dans la famille en plus ça c'est clair c'est peut-être un héritage bon ou mauvais voilà on peut en discuter après vous verrez pourquoi je vous parle de ça en tout cas voilà ça me plaisait mais c'est vrai que c'était aussi et j'étais très heureuse de construire cette chaîne d'être en communion avec vous en tout cas en communion avec certaines personnes certaines belles rencontres qui m'ont amené aussi dans les guidances privées à de très très beaux échanges donc déjà je ferme pas ma chaîne parce que je veux que toutes les personnes qui me connaissent aient accès à cette vidéo parce que je parle à chacun d'entre vous à chacune d'entre vous personnellement quelque part j'ai un attachement tout particulier alors je vais dire les principales je peux pas les dire toutes mais pour chris sandrine dupont spirale cocodé valentine ajovie donc voilà et puis valentine qui effectivement m'a envoyé ce tout petit mot ciao c'est une personne qui s'est soucié de ma santé qui s'est inquiété j'ai répondu tard j'ai mis j'ai j'ai plus donné signe de vie après parce qu'il ya eu tout un travail intérieur un cheminement chez moi alors là j'étais pas vraiment prête à vous envoyer ce message mais je vous l'envoie maintenant parce que ce ciao m'a mis devant une évidence qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo rapidement alors vous savez que je suis coach en développement personnel mon métier ma vocation ma réelle vocation est d'aider les gens de les accompagner de les guider mais aussi de leur faire prendre conscience de leur force de s'en servir de leur capacité de ce qu'il ya de beau heureux de croire en la vie de croire au futur et d'avancer ça c'est ma vocation première alors comme je vous disais j'ai eu très très beaux échanges dans les guidances privées mais j'avais de plus en plus l'impression que finalement je ne pouvais pas être là pour les accompagner réellement même si effectivement une guidance qui demandait une demi heure je restais parfois une heure deux heures trois heures voire quatre heures avec ces personnes j'avais principalement l'impression qu'elles attendaient juste une réponse à leur inquiétude un oui un non comment ça va se passer mettre un pansement sur leur peur de l'inconnu dans dans leur futur alors que finalement c'était pas mon travail réel alors je les fais avec beaucoup d'empathie de plaisir parce qu'il ya eu un échange des moments forts et de belles de belles rencontres et justement il ya peut-être il va peut-être y avoir une compréhension sur une personne qui d'un certain âge qui m'avait dit aller sur aller faire le chemin de compostelle donc cette personne là quand elle elle écoutera cette vidéo me comprendra il ya eu tout un cheminement dans ma vie spirituelle je voulais faire des vidéos là dessus justement donc est ce que je vais le faire est ce que je vais vous expliquer peut-être valentine qui me disait n'en dites pas trop parce que vous devriez écrire un livre j'ai trois livres à faire et je pense que justement je vais prendre du temps là dessus un livre sur une histoire d'amour très particulière sur une âme sœur et surtout un travail je connais pas la fin quelque part est ce que c'est réellement une âme sœur est ce que c'est une âme sœur comment va finir cette histoire qui est longue de plus trente ans je n'en sais rien et toutes les guidances du monde ne pourrais pas répondre à ça si seul dieu le sait voilà un livre là dessus que je prendrais en cours de route de cette histoire finalement puisqu'elle n'est pas finie je ne sais pas ce que c'est et même si elle était finie est ce que elle reviendrait pas dans ma vie enfin voilà une histoire aussi un livre sur mon chemin spirituel semé d'embûches un chemin spirituel c'est pas c'est pas linéaire c'est pas comme on pourrait le croire voilà je reviendrai là dessus parce que c'est justement ce chemin spirituel qui m'a fait arrêter les vidéos sur les guidances ensuite un autre livre sur sur ma vie sur l'héritage que je veux donner à ma fille puisque je bon j'en ai très peu parlé mais justement je voulais que ça fasse partie de mes vidéos est ce que je le ferais ce que je le ferais pas justement je pense que je le ferais mais j'ai besoin de me trop doute trop doute dans dans ma vie dans 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 mon esprit là je suis à la croisée des chemins je prends un chemin mais je suis pas voilà mes pas sont encore douteux encore fragile encore incertain je tente on va dire donc je peux pas me consacrer à autre chose mais je suis très très intéressé par le travail transgénérationnel un travail personnel que j'ai dû effectuer lors de ma formation pour être côte je vis ça m'a énormément intéressé donc justement je voulais écrire ma vie pour que les enfants sont des éponges même grands ils ont un jugement sur notre propre vie qu'ils connaissent jamais vraiment est ce qu'ils connaissent notre enfance est ce qu'ils connaissent tout ce qu'on a vécu non puisqu'on a toujours voulu les protéger ou même si on a dit des petites choses ça fait partie de mon héritage et ça ferait partie de leur héritage et ça a une influence énorme sur leur capacité à prendre la vie à bras le corps à vivre leur vie et sur leur façon de comprendre la vie de l'assimiler et de vivre les choses donc c'est un héritage pour eux et j'avais envie d'écrire cette vie pour que ma fille comprenne ce qu'elle est maintenant par rapport à sa propre vie mais par rapport à ce que je lui ai transmis émotionnellement mais aussi de façon génétique puisque maintenant on le sait si vous n'êtes pas dans un chemin peu importe votre chemin spirituel c'est inscrit dans nos gènes c'est inscrit dans nos dans notre adn donc ça je pourrais faire quelques explications là dessus quelques petites explications puisque je ne suis pas une scientifique mais il y a aussi une explication scientifique là dessus donc voilà trois livres en projet est ce que je vais me lancer est ce que je vais pas me lancer voilà j'en ai envie j'en ai besoin donc je vous dirai peut-être pas trop de choses comme me disait valentine ce ciao brutal ou gentil que je comprends tout à fait puisque j'ai pas répondu ou répondu très vite et c'est vrai que j'avais dit que je ferais une vidéo et j'ai mis du temps parce que j'étais pas prête je suis pas forcément à 100% maintenant mais je le fais alors merci valentine d'avoir été là merci à valentine de tous vos échanges alors merci aux autres bien entendu de ces personnes bienveillantes que j'ai cité et d'autres qui ont été là pour parler de leur vie merci à toutes ces personnes présentes je vous ai un petit peu abandonné j'ai eu la sensation de vous abandonner c'était pas le cas mais c'est vrai que j'ai eu un long silence donc cette chaîne je ne la ferme pas parce que je vais la transformer quand je serai prête à vous faire partager peut-être mon chemin spirituel peut-être aussi par tout ce qui est transgénérationnel par des échanges j'ai peut-être pas envie de complètement arrêter ces échanges j'ai eu depuis en un mois 20 des abonnements ce que je trouve tout à fait normal puisque certaines personnes sont abonnées à beaucoup donc inutile de voilà c'est j'allais dire de polluer entre guillemets vos abonnements même si en quelque sorte ça ne vous dérange pas puisque si je ne fais pas de vidéo vous n'avez aucune euh aucun message comme quoi il y en a un donc quelque part ça pollue pas votre votre messagerie mais si ça correspond plus effectivement à vos attentes puisqu'il n'y a plus de vidéo c'est normal que vous vous désabonnez je le comprends tout à fait j'ai j'ai un petit peu cet esprit de faire toujours le ménage s'il n'y a plus d'échanges s'il n'y a plus rien on enlève pour laisser place peut-être à d'autres choses tout simplement donc il n'y a pas d'animosité par rapport à ça du tout voilà alors comme je vous le disais je ferme pas cette chaîne alors il n'y a plus de vidéo par rapport aux guidances pourquoi j'ai arrêté au début tout simplement parce que je me sentais plus à ma place je pense que vous l'avez ressenti depuis quelques années il y a un regain de toutes ces chaînes qui s'ouvrent que ça soit sur youtube mais surtout le reste sur facebook instagram tiktok principalement tiktok qui est repris par beaucoup de jeunes mais aussi d'adultes qui font ces vidéos ces portes ouvertes à beaucoup de gens à des pratiques ésotériques par des personnes jeunes peut-être pas forcément très méfiante par rapport à tout ça parce qu'il faut se protéger il n'y a rien d'innocent moi je me suis beaucoup protégée toutes mes vidéos je les faisais en demandant la protection de beaucoup beaucoup de personnes Dieu, Jésus, Marie, l'archange Gabriel, l'archange Michael de toutes les forces positives de l'univers de tous ceux qui m'écoutent même et me protègent de là-haut tout ça est-ce qu'on a besoin de tout ça ? voilà, je ne sais pas mais tous ces jeunes qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font que ça peut être dangereux que les cartes ne sont pas anodines que le tirage n'est pas anodin toutes ces personnes qui croient avoir des dons et qu'ils le font qui sont guidées peut-être pas par Dieu mais par d'autres forces mais surtout voilà, j'étais je me suis rendu compte peut-être que j'ai ouvert cette chaîne par rapport aux guidances peut-être pas au bon moment, trop tard certainement puisque envahis par toutes ces pratiques plus ou moins éthiques je dirais moins, peut-être même plus, moins éthiques et pas du tout éthiques de toutes ces modes, de tous ces mensonges, de toutes ces chaînes qui ont une ascension parce que soit la personne était belle, mignonne soit parce que la personne avait une voix très apaisante donc ça, ça devient la mode ça, moi je l'ai découvert ce pouvoir de calmer le cerveau cette sensation au niveau cerveau d'un certain plaisir de se sentir apaisé, endormi bien, ça existe depuis longtemps c'est sorti en Amérique il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années voire beaucoup plus et bien entendu maintenant ça s'est développé puisqu'on voit qu'on en parle même sur une série de télévision le soir donc c'est devenu très à la mode et effectivement on le voit, j'ai vu sur une chaîne, une dame d'un certain âge qui a commencé, c'était très 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 mauvais une dame très gentille mais qui n'a pas pour moi une bonne lecture des cartes mais qui a une voix très apaisante et justement une femme lui a dit je vous regarde parce que vous avez une voix apaisante et pourquoi pas, j'ai pas d'animosité contre cette personne du tout mais voilà, après certaines personnes ont vu leur chaîne se développer très rapidement parce qu'il n'y avait que du positif ou parce qu'elle parlait de flammes jumelles etc. Beaucoup de personnes qui ont surfé sur une vague en voyant que ça fonctionnait après je peux comprendre puisque à la fin alors il y a le plaisir entre guillemets d'être populaire un plaisir que je n'ai pas, je cherche pas du tout à être populaire mais voilà, toute cette course à la popularité aux abonnements pour se faire de l'argent derrière sur le malheur des gens parce qu'aucune connaissance de la pratique des cartes aucune vérité derrière de la manipulation aucune vérité, on brosse les gens dans le sens du poil pour les maintenir dans une certaine souffrance pour qu'ils reviennent à une consultation etc. Bon tout ça je l'ai dénoncé aussi dans une vidéo des flammes jumelles voilà, vous connaissez pour ceux qui me suivent ma déontologie, ma vérité etc. et ça suffisait pas parce que en enseveli tout par toutes ces pratiques par toute cette banalisation et par toute cette course à la popularité etc. etc. ma fille m'a dit mais maman si tu veux travailler plus dans la guidance il faut, et d'ailleurs il n'y a pas qu'elle il faut que tu te diversifies, il faut surtout que tu est quelque chose de différent ok, mais je ne suis pas quelqu'un de différent je suis quelqu'un de normal, je ne vais pas forcer mon trait, mes traits je ne vais pas m'inventer une personnalité pour ressortir du lot c'est pas possible pour moi c'est se vendre, c'est vendre son âme quelque part aussi c'est pas possible pour moi aller sur tiktok, je me suis dit pourquoi pas mais je me suis dit non, je ne vais pas faire comme le président me rabaisser en quelque sorte parce que je trouve qu'il y a du bon mais franchement mon dieu mon dieu où va le monde voilà, il y a beaucoup de mauvais ben pour moi franchement ça n'élève pas le niveau quoi voilà je vous dis franchement ce que je critique pas ceux qui y vont mais ça me plaît pas, c'est pas mon monde c'est pas, il aurait fallu pour faire grandir cette chaîne et pour pouvoir avoir le sentiment d'aider le maximum de gens que effectivement je passe mon temps à faire de la com à faire de la publicité, à me faire remarquer entre guillemets c'est ça hein, surtout les réseaux sociaux alors que c'est un monde qui, ce sont des mondes qui ne me plaisent pas même si je suis sur Youtube, ça restait encore humain quelque part moins manipulateur à une certaine époque là ça ne me plaît plus, je ne me trouvais pas à ma place j'avais l'impression effectivement de vendre mon âme et c'est pas ça, et en plus d'être obligé de donner des réponses à des personnes sans pouvoir travailler sur l'accompagnement donc une frustration et l'impression de laisser les gens sans moyen de se sortir de cette tristesse et ça c'était pas possible pour moi parce que quelque part j'avais l'impression même si je vous dis que je passais beaucoup de temps de leur prendre de l'argent et de pas les aider vraiment de les aider sur le coup, de leur faire du bien quand les réponses étaient positives et d'essayer de de les accompagner un petit peu quand même sur le peu de temps que je leur consacrais quand les réponses étaient négatives parce que je donnais des réponses aussi négatives voilà, j'étais plus à ma place donc là, un arrêt brutal, un ras-le-bol j'étais plus sur mon chemin de vie effectivement sur celui que je m'étais donné ensuite, pourquoi je suis parvenue ? parce qu'il y a eu un long cheminement alors sur mon chemin spirituel je vais pas vous l'expliquer ici, ça serait trop long mais la spiritualité qu'on le veuille ou non amène forcément à une croyance, à une religion si vous n'arrivez pas à une religion qu'elle soit bouddhiste, judaïste, chrétienne, etc. peu importe vous vous perdez, vous n'êtes pas sur le bon chemin alors je vais pas vous donner plus de réponses que ça mais moi sur mon chemin spirituel il y a eu il y a eu des synchronicités il y a eu des choses qui m'ont amenée à cela à travers à travers des personnes, à travers des événements qui font que j'ai été amenée à me rendre compte que ces pratiques ésotériques même si on vous parle de magie blanche que la magie blanche c'est bon même si on vous dit que tirer les cartes c'est bon, etc. moi j'ai découvert et pourtant je me disais, c'est pas incompatible je suis croyante je me sers des cartes pour faire le bien c'est un moyen comme un autre je parle de cartes divinatoires je parle pas des cartes pour un tirage psychologique là c'est complètement différent c'est pas divinatoire, c'est pour simplement tirer une image comme on fait pour un enfant dessine moi, fais moi un dessin regarde ces images, dis moi ce que tu ressens là c'est pas de la divination ça n'a rien à voir, ce n'est pas ésotérique là je vous parle des cartes des oracles et des tarots je me perds un petit peu donc voilà, j'ai appris que c'était c'était pas compatible et pourtant moi je me disais mais si c'est au nom de la croyance si c'est pour faire le bien il n'y a pas de raison et bien pourtant si c'est fortement déconseillé par la Bible la Bible qui s'ouvre à toutes les religions donc voilà alors je suis amenée de plus en plus à la religion j'en suis à, bon j'étais baptisée catholique mais bon je suis quand même quelqu'un qui a toujours été réfractaire entre guillemets c'est à dire on ne m'impose pas je veux que ça soit un choix personnel il y a une croix sur le mur je l'ai déjà dit dans certaines vidéos sur le mur de mon bureau une croix qui s'est formée sur la tapisserie il n'y a pas que sur cette pièce là c'était là quand j'ai acheté mon appartement je suis en face d'une église je suis voilà il y a beaucoup de saints de croix dans ma vie dans les noms dans la ville dans plein de choses il y a toujours eu un côté religieux dans ma vie que j'ai toujours mis de côté mais qui se présentait toujours là il y a eu un combat aussi entre Dieu et le diable quelque part dans ma vie de façon toute simple je vous donne un exemple je suis arrivé ici dans cet appartement qui est quand même très avec beaucoup de présence religieuse quelque part moi j'ai une statue d'une Vierge Marie j'ai des choses un petit peu comme ça que j'avais dans ma vie et que j'ai amené ici dans ma vie je suis quelqu'un de très poli quand je suis arrivé ici je n'arrêtais pas de dire voilà j'arrêtais pas et je me disais mais pourquoi c'est un exemple comme s'il y avait un combat contre le mal entre le mal et le bien chez moi pas de tiraillement pas d'exorcisme pas de truc bizarre à ce point là mais quand même voilà je vous donne un tout petit exemple maintenant pour moi j'arrête tout ce qui est ésotérique magie blanche je l'ai très peu très très peu je m'en suis très très peu servie mais j'arrête tout ça voilà effectivement vous pouvez regarder dans la Bible c'est fortement déconseillé donc pour moi j'ai ce chemin religieux religieux ben oui le lapsus mais c'est vrai spirituel qui m'amène à la religion comment je la je l'utiliserais est-ce que je l'utiliserais beaucoup est-ce que je pratiquerais beaucoup ou pas j'en sais rien en tout cas un désir d'être en direct avec Dieu quelle église je vais choisir je ne sais pas encore j'hésite entre deux églises voilà quand je vous parle de deux églises par exemple l'église catholique l'église protestante l'église orthodoxe voilà je sais pas trop j'ai tendance à en éliminer une principalement mais je suis encore en questionnement voilà pourquoi je ne ferai plus de guidance je ne ferme pas cette cette chaîne parce que bon je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire des vidéos purement religieuses mais peut-être vous faire partager mon chemin spirituel mes croyances jusqu'où j'en suis venue où j'en suis aujourd'hui et peut-être ce qui va changer dans ma vie par rapport au changement je ne sais pas il y a un engoulement pour tout ce qui est en tout cas guidance on appelle guidance pour ne pas dire voyance c'est mieux puisque la voyance est un petit peu galvaudée dangereuse dans l'esprit des gens donc on dit guidance maintenant mais c'est quand même un peu de la voyance même si on a envie de guider les gens les guidances privées les personnes qui font qui demandent des guidances privées ne demandent pas être guidées réellement ils demandent avoir des réponses rapides pour mettre un pansement aussi rapide sur leurs blessures leur anxiété leur angoisse leur souffrance voilà il y a un engouement pour tout ça j'espère que que tout le monde ne tombera pas là-dedans ou sera très vous ferez attention voilà faites le ménage parce qu'il y a 15% de bonnes personnes dans tout ce dans toute cette mode dans toutes ces pratiques faites attention à vous pour ne pas dire essayer de trouver un chemin spirituel différent plus profond plus direct et et aller vers la vérité c'est un chemin spirituel spirituel personnel je n'ai pas à vous dire où vous devez aller ce que vous devez faire mais protégez-vous et pour tous ceux qui veulent rentrer un peu dans cette pratique moi je vous le déconseille tout simplement il y a mille et une façons d'aider les autres de leur donner de l'amour à toutes les personnes qui a qui aimez échanger avec moi vous pouvez le faire par mail vous avez mon adresse je le ferai avec plaisir on peut avoir des échanges voilà ma porte est ouverte je répondrai toujours mon mail n'est pas ouvert qu'à ceux qui veulent une guidance privée de toute façon je n'en fais plus c'est fini voilà je vous le dis c'est fini donc je vais enlever peut-être certaines vidéos je sais pas bon ce que j'ai fait reste là peut-être que je les enlèverai je pense j'ai besoin de de faire le vide et de laisser place place à une belle lumière une vraie lumière voilà je vous embrasse très fort merci à tous ceux qui ont été présents si vous voulez me suivre dans quelque chose de plus religieux sans vous imposer quoi que ce soit ni aucune religion ni aucune religion d'ailleurs un chemin spirituel vers plus de religieux et et m'éloigner de l'ombre tout simplement voilà laisser l'ombre derrière et aller vers la lumière c'est ça mon chemin vous pouvez me suivre ou pas je sais pas ce que je vais faire dans le futur si ça vous intéresse vous ne vous désabonnez pas un jour vous aurez de mes nouvelles je ne sais pas quand je ne veux pas forcer des choses parce que si je fais quelque chose c'est sincèrement et avec passion donc je ne me forcerai pas si ça ne vous intéresse pas et bien vous pouvez vous désabonner il n'y a pas de soucis c'est normal voilà en tout cas je vous expliquerai toutes les étapes pourquoi je renierai pas ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait je vous l'expliquerai etc mais tout de suite je ne suis pas prête peut-être en 2022 voilà en attendant je ne ferai pas d'autres vidéos d'ici là donc je vous souhaite un excellent Noël vraiment passer de très très bonnes fêtes et comme je l'avais dit l'année dernière si vous êtes seul vous n'êtes jamais vraiment seul c'est pas tôt ce que je vous dis moi des fois j'étais vraiment seul je me suis sentie vraiment seul j'ai fait tous les ans un merveilleux sapin c'était déjà une présence curieusement cette année je ne le fais pas peut-être parce que je n'ai pas l'esprit de Noël parce que je ne suis pas encore assez bien dans ma vie dans ma peau pour le faire là vous voyez il y a quand même un signe fort d'une certaine difficulté d'une certaine peine d'une certaine souffrance aussi de le fait de ne pas décorer de ne pas décorer ma maison ou très très peu voilà en tout cas dites vous que vous n'êtes jamais seul à travers une décoration à travers un bon repas même si vous êtes pauvre et bien les gens qui sont pauvres qui n'ont pas l'habitude par exemple de manger du saumon et bien oui du saumon fumé pour certaines personnes c'est un grand luxe c'est pas grand chose c'est 6 euros et bien par exemple faites vous plaisir une petite bière un petit vin blanc tout simple avec une tranche de saumon après si vous ce n'est pas votre quotidien et que vous en ça fait des années que vous n'en êtes pas acheté ça va vous paraître festif et vous allez être heureux faites vous plaisir amenez quelles que soient vos possibilités un petit plus pour vous faire plaisir combien de repas de noël de repas de jour de l'an que j'ai fait seule je l'ai fait avec bon quelques sms de gens qui m'aimaient bien entendu mais qui n'étaient pas présents pour x ou y raison j'ai toujours fait un bon repas parce que vous le méritez parce que vous avec vous même vous pouvez être bien vous méritez de vous faire plaisir voilà donc faites le je suis là avec vous sincèrement pour tous ceux qui ont regardé mes vidéos ne serait-ce qu'une fois je suis là avec vous je vous envoie beaucoup d'amour donc je vous souhaite un excellent Noël une très très belle année 2022 j'espère avec une petite lumière en plus sur votre chemin spirituel et j'espère religieux parce qu'il y a toujours si vous voulez vraiment aller vers la lumière il va falloir trouver alors quand je dis il va falloir c'est pas une obligation mais un jour ou l'autre vous trouverez votre voix et vous arriverez à être plus fort que l'ombre tout simplement alors je vais vous mettre en même temps je vais essayer ou tout de suite après ou très rapidement après le lien sur une vidéo qui va expliquer quelques petites choses que j'ai découvert hier encore encore une synchronicité quelque part puisque je ne savais pas trop comment expliquer certaines choses par rapport à cette ombre et cette lumière et cette vidéo m'est apparue alors que je ne regarde pas du tout ce genre de vidéos etc. sur Youtube ça m'est apparue et c'est pile poil ce qu'il fallait pour compléter cette vidéo et vous expliquer un petit peu plus voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur la communauté j'ai mis le lien je vais le mettre sous ma vidéo aussi n'hésitez pas à aller le voir regardez cette vidéo jusqu'au bout même si au début vous dites ça ne m'intéresse pas c'est n'importe quoi c'est très très intéressant si vous allez jusqu'au bout après vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord mais il faut s'ouvrir aussi à des événements qui vous arrivent si vous ne regardez plus ça fait un mois qu'il n'y a plus de vidéos si vous tombez sur la mienne et si vous regardez celle-ci et bien c'est peut-être justement pas par hasard et c'est certainement pas par hasard donc regardez cette vidéo jusqu'au bout sur ce je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et puis je vous dis à je sais pas je vous dis pas forcément à bientôt mais un jour on se retrouvera ça c'est clair peut-être au mois de janvier je sais pas pour d'autres choses pour un autre format voilà je reste coach de j'allais dire je reste coach de vie ben non puisque même même ma micro entreprise je vais l'arrêter mais je reste coach de vie dans la vie dans ma vie comme je l'ai toujours été puisque j'ai toujours été là pour écouter longtemps écouter comprendre et donner des conseils je l'ai toujours fait donc je continuerai à le faire voilà vous pouvez m'envoyer un mail si vous le désirez et puis merci à tous ceux que j'ai cités au début de cette vidéo merci profondément pour tous vos échanges tout ce que j'ai partagé avec vous je lance un petit appel aussi à une certaine Fabienne si elle m'écoute qu'elle me recontacte par mail parce que je l'ai eu en guidance il y a eu quelque chose de fort et je ne crois pas que j'ai gardé ces coordonnées parce que par raison de sécurité à chaque idense j'enlevais tout tous les messages toutes les demandes par mail toutes les photos tous les éléments que j'ai reçus par mail par sécurité j'ai effacé tout après la consultation donc si cette Fabienne m'entend et bien qu'elle me recontacte par mail excusez-moi j'ai vraiment envie de la recontacter ça fait plusieurs fois que je pense à elle donc voilà un gros bisou énorme peut-être à certaines à bientôt et sinon bonne route, bon chemin et je vous souhaite beaucoup de bonheur à bientôt